La justice turque a rendu lundi son verdict dans l'affaire Ergenekon, une affaire complexe et controversée dont la procédure aura duré 5 ans. Le tribunal de Silivri a prononcé de lourdes peines. Au moins 16 prévenus ont été condamnés à la prison à vie. Les membres du réseau Ergenekon étaient tous accusés d'avoir comploté contre l'AKP, le parti islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2002. Au total, 275 anciens responsables militaires, politiques et intellectuels étaient jugés depuis octobre 2008 pour leur appartenance présumée au groupe ultranationaliste Ergenekon. Parmi les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'ancien chef d'état-major des armées, le général Ilker Bajbouc, reconnu coupable de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel par la force. Le journaliste renommé d'un quotidien de gauche, Mustapha Balbey, a écopé de 35 ans de prison. Il avait été élu pendant sa détention député du CHP, le principal parti d'opposition. Des dizaines d'autres condamnations à la prison ont été prononcées, ainsi que 21 acquittements. A la sortie du conseil des ministres à Ankara, le gouvernement s'est refusé à tout commentaire. Nous respectons la décision de justice à simplement déclarer à la presse le porte-parole du gouvernement. Il est un fait que nul n'a le droit de commettre un crime, a-t-il dit. Le tribunal a donné la meilleure décision en fonction de ces délibérations. Nous verrons ce qui se passe après les procédures d'appel. Un imposant dispositif de sécurité avait été déployé lundi autour du tribunal. Sur le terrain, des centaines de policiers et de gendarmes anti-émeutes soutenus par des blindés et des canons à eau. Mais cela n'a pas empêché les échauffourées entre des manifestants et la police, près de six livrées sur une autoroute reliant Istanbul à Tekirdar. La police a répondu aux jets de pierre par des jets d'eau et des gaz lacrymogènes. Des dizaines d'officiers, actifs ou à la retraite, ont été arrêtés depuis 2008 dans le cadre de l'affaire Ergenekon. Une affaire qui a débuté en 2007 avec la mise au jour du groupe ultranationaliste et alors que l'armée s'opposait à la nomination d'Abdoula Gül à la présidence du pays. L'armée, qui pendant des décennies s'est voulu la gardienne des valeurs laïques de la République turque, a renversé trois gouvernements élus depuis 1960 et forcé un gouvernement pro-islamiste à la démission en 1997. Pour parler de l'affaire Ergenekon, notre correspondant en Turquie, Bora Bayraktar, a rencontré à Istanbul le journaliste et écrivain Marka Rezaian. Marka Rezaian est chroniqueur et rédacteur en chef du quotidien indépendant Taraf. J'aimerais commencer par cette question. Que signifie l'affaire Ergenekon pour la Turquie ? De quoi s'agit-il ? Ce n'est pas seulement un procès sur une tentative de coup d'état militaire, mais cela concerne aussi toutes les activités en amont, des assassinats et des incidents destinés à convaincre les gens qu'un putsch est réellement nécessaire. Et de ce point de vue, c'est une première en Turquie. Politiquement, c'est un tournant et une étape importante. Pour cette raison, cela a déclenché de nombreux débats. Au début, tout cela a fait l'objet de discussions au sein de la population. Et on peut dire que le public turc s'est alors scindé en deux sur cette question. Et c'était normal. C'était un pas pour l'état de droit concernant la relation entre des privilégiés et leur rapport avec la loi. Les puissants généraux, les recteurs, les hommes d'affaires, les journalistes, des personnalités très connues, les militaires, les politiciens, étaient jusque-là considérés comme intouchables par la justice. Et là, ils ont été punis. C'est une première dans l'histoire de la Turquie. En raison de la nature politique et de l'affaire, certaines personnes l'aperçoivent comme une tentative de vengeance. Êtes-vous d'accord avec cette idée d'une supposée vengeance de certains groupes politiques qui étaient sous la pression de l'armée et de la bureaucratie ? Je ne suis pas d'accord avec ça et je ne peux pas être d'accord. La vraie réponse à votre question est qu'avec cette affaire, comme avec le cas Slejhammer, la Turquie est en train de changer l'esprit de l'État. Lorsque nous parlons d'Ergenekon, nous ne parlons pas de personnes ou de membres d'un gang étroit qui se rassemble dans des bureaux secrets, souterrains et qui organisent des crimes. Ergenekon, c'est ce que nous appelions Gladio dans les années 50, l'armée secrète anticommuniste en Europe, ou contre-guérilla, ou JTM, les services de renseignement et de lutte antiterroriste de la gendarmerie turque. Avec des appellations différentes, tout cela continue à survivre. Si vous limitez cela à une période, vous ne pouvez pas comprendre. Selon moi, Ergenekon remonte à l'attaque fomentée par le comité Union et Progrès contre les libéraux en 1913. Cette attaque inclut des assassinats et des coups d'État, et c'est la structure même de l'État. Je veux dire qu'Ergenekon, ce n'est pas une organisation, c'est l'État lui-même. C'est une façon de gouverner qui ne supporte pas la routine, qui passe par l'élimination des autres, en utilisant la force de l'État, et par l'exécution du ministre et du Premier ministre. A t'étudiant. C'est un des édourent, ce n'est-à-c'est qui, ce n'est-à-c'est qui s'est-à-c'est-à-c'est. Sous-titrage ST' 501